allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde dans l'hospital vous avez vu l'écran vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le russo 225 voilà donc ce matin je voulais juste faire quelques rectifications pour ceux qui m'ont envoyé les messages voilà et ça ça porte sur la bourse de la roumanie donc je voulais faire un peu de rectification ça concerne la bourse de la roumanie voilà donc j'ai reçu le message pour une personne par exemple comme ça qui veut faire par exemple la licence voici les éléments que vous ne devez pas faire si vous voulez faire la licence regardez bien ce qui est ce qui est écrit comme ça sur le site si vous voulez faire la licence vous insérez le document du baccalauréat vous comprenez voilà et ainsi de suite lorsque vous sélectionnez une licence il y a déjà la plateforme la plateforme déjà s'apprête apprête vos documents apprête les les éléments que vous devez vous devez insérer voilà donc suivez juste les éléments qui sont là à insérer si vous voulez faire le master vous allez voir que la partie licence va va apparaître pour que vous puissiez au moins insérer vos documents de licence si vous faites le doctorat il y'a la partie baccalauréat la partie licence et la partie des cv qui vont apparaître et vous allez insérer vos documents comprenez voilà donc si vous voulez faire la licence vous n'allez plus insérer un document de licence vous partez pour une licence et vous vous me posez la question si vous devez insérer vos documents de licence c'est pas possible si vous avez déjà la licence vous allez faire le masseuse c'est tranquillement vous comprenez mais si vous avez la licence et que vous voulez venir ici en romanie pour aller reprendre pour venir reprendre la licence alors les documents que vous devez vous devez insérer sur les documents du baccalauréat vous n'insérez pas les documents de licence parce que quand c'est comme ça c'est en contradiction avec ce que quand c'est comme ça c'est en contradiction avec ce que vous même vous voulez faire vous comprenez donc comme je disais quand c'est comme ça c'est en contradiction avec ce que vous même vous voulez faire parce que vous avez dit que vous venez pour la licence alors ça sera pas la peine d'insérer encore des documents de licence et en plus de cela lorsque vous sélectionnez lorsque vous sélectionnez que vous venez pour la licence il n'y a pas d'espace pour la licence il n'y a pas d'espace pour insérer un document de licence regardez très bien ce qui est ce qui est juste écrit sur la plateforme lorsque vous devez insérer un document le nom du document que vous devez insérer est juste est juste en dessous de l'endroit où vous devez insérer le document donc c'est pas la peine de d'insérer un document qui n'est pas demandé si par exemple vous voulez ou voulez faire la licence l'espace qui va apparaître c'est l'espace du baccalauréat et aussi des des relevés du baccalauréat vous comprenez maintenant je reviens maintenant sur les relevés du baccalauréat pour pour les relever du baccalauréat vous prenez le diplôme du baccalauréat et son relevé c'est à dire le relevé lorsque vous avez passé le baccalauréat les les moyennes ou les notes que vous avez eu le baccalauréat c'est ce que vous insérez maintenant si vous pensez que vous avez eu de vrais notes de bonnes notes en seconde première terminale lorsque si vous regardez et que vous voyez que les notes en seconde première terminale ont été bonnes qu'est ce que vous faites en plus de la note de de la note qui est liée qui est reliée directement au à la au diplôme de baccalauréat vous pouvez ajouter les diplômes de la seconde la première et de la terminale ça c'est si vous voulez sinon ce n'est pas obligatoire laissez les marques ouvrir vous devez insérer c'est quoi c'est le diplôme et le relevé qui est associé au diplôme vous comprenez maintenant si vous voulez par exemple comme ça si vous pensez que vous avez une bonne note et que vous voulez ajouter alors comment est ce que vous avez fait pour ajouter comment est ce que vous avez fait pour ajouter puisque il ya il ya une seule place alors vous mettez ce document là dans un seul pdf c'est-à-dire vous mettez comme ça le la note qui est associée au diplôme vous mettez la note qui est associée au diplôme un peu plus haut et vous associer aussi les relever ensemble voilà donc c'est un peu ça les cas et si vous avez des questions mettez les en commentaire je vais essayer de répondre